Aujourd'hui je vais faire une petite caricature politique pour changer un peu d'Emmanuel Macron. Donc on est en plein confinement, on ne sait pas du tout où on va, et donc je me suis amusé à imaginer Emmanuel Macron dans son bureau. Donc voilà, la coupe de cheveux de premier de la classe, les yeux clairs, un nez pointu proéminent. A vrai dire, il n'est pas facile à dessiner, ce n'est pas un Chirac ou un De Gaulle avec des très bien caractéristiques que tout le monde connaît par cœur. Lui c'est plus un golden boy. Donc le dessin politique, la caricature politique nécessite, comme vous voyez, de mettre quelques petits détails pour qu'on comprenne qu'il est dans son bureau, avec son téléphone à côté. C'est la main sur son visage qui réfléchit. Je m'en suis inspiré il y a très longtemps d'un album d'Astérix, vu que Derzot vient de nous quitter et que c'était pour moi le meilleur dessinateur de BD au monde. Autant le signaler. Voilà. Comme c'est Macron, je lui ajoute une petite montre en or. Il écrit pas avec un simple crayon à papier, mais avec une plume. Voilà. Et il réfléchit. Comme toujours, j'ai un peu accéléré la vidéo. X2, X3, histoire de gagner du temps. J'utilise un pinceau à encre de Chine, Pintel. Qui est une petite merveille pour moi. Qui permet de travailler très vite. Et comme c'est totalement indélébile, on peut colorer par-dessus à l'encre de Chine sans difficulté. Encre de Chine, je voulais dire colorée à l'aquarelle, bien sûr. J'ai même pas pris le temps de faire un brouillon du texte, donc du coup, je fais des ratures. J'écris pas très droit, mais c'est pas grave. Il faut laisser de la place à l'improvisation quand on fait ce genre de caricature. Si on s'applique trop, on perd l'instantanéité, le mouvement. Je dirais même un peu la violence. La caricature politique n'est pas là pour être gentille. Elle est là pour montrer. Montrer une réalité telle qu'on la voit, même si on se trompe. Au moins, le caricaturiste politique, il essaye, lui. Voilà, des yeux bleus. Je me sers tout le temps de mes doigts, ça se voit pas trop, là, mais même quand je peins à l'acrylique, je passe mon temps à me servir de mes doigts. Voilà, quelques retouches après coup, pour surligner des ombres. Préciser les yeux, les sourcils qui ont l'air d'être taillés. Et voilà, c'était, encore une fois en moins de dix minutes, une caricature, celle d'Emmanuel Macron. Voilà, c'est parti.